La situation abdémologique du Covid-19 au 7 mai 2020 se présente comme suit. Dans le monde, le nombre de cas cumulés est de 3,778,000 et le nombre de décès est de 264,437. Concernant l'Algérie, pour les principaux indicateurs des 24 dernières heures, il a été enregistré 185 nouveaux cas confirmés, 126 patients guéris, 16 patients en soins intensifs et 7 nouveaux décès. Dans le détail, avec les 185 nouveaux cas notifiés, le total cumulé des cas confirmés est de 5,182 cas répartis à travers 48 oulaïa. Sachant qu'au cours des 24 dernières heures, 19 oulaïa n'ont pas enregistré de cas, 20 oulaïa ont déclaré entre 1 et 5 cas et 9 oulaïa ont déclaré plus de 5 cas. Lida, Alger, Oran, Eindefla, Constantine et Temsen ont enregistré le plus de cas. 56% des cas sont des personnes actives âgées de 25 à 60 ans. Concernant les décès, pour les 7 nouveaux décès enregistrés, nous avons 2 décès à Béjaya, 1 décès à Lida, 1 à Boljbar-Rij, 1 à Tipaza, 1 à Tlemcen et 1 à Ouergla. Le nombre cumulé de décès est de 483 et 65,5% des patients décédés sont âgés de 65 ans et plus. 8700 patients bénéficiaient du traitement dans le cadre du protocole thérapeutique, dont 3569 cas confirmés au laboratoire, 5137 cas à l'imagerie médicale. Le nombre total de malades guéris et qui ont quitté les établissements hospitaliers est de 2323, dont 126 au cours des 24 dernières heures. Il est à noter enfin que 16 patients sont actuellement hospitalisés en soins intensifs. En conclusion, depuis quelques jours, notamment durant le mois sacré du Ramadan, certains citoyens font fuite des mesures de protection et de prévention. Dans les lieux publics, la distanciation physique et les gestes barrières ne sont pas appliqués. Conscient des efforts supplémentaires que chacun doit fournir, en réitérant l'appel aux citoyens à demeurer conscients des enjeux et des défis sanitaires et d'observer en toute conscience qu'avec rigueur les mesures d'hygiène, de distanciation sociale et de protection qui demeurent les seules réponses actuelles pour l'endiguement de cette épidémie. Une négligence liée au comportement de certains citoyens par le non-respect de ces règles influera dangereusement sur l'évolution de cette épidémie. La vigilance citoyenne ainsi que l'esprit de responsabilité individuelle et collective constituent les seules remparts possibles face à cette épidémie et qui permettront l'allègement futur des mesures de confinement. Merci de votre attention.